Qu'est-ce que je peux faire pour éviter une crise d'asthme? Alors, pour traiter l'asthme, il y a deux choses. Il y a d'abord les médicaments contre l'asthme et puis il y a la qualité de l'air qu'on respire. Donc, si, par exemple, tu es allergique au chat, puis il y a un chat dans la maison, tu vas respirer beaucoup d'allergènes du chat, mais tu vas avoir aussi beaucoup d'inflammations et on va être obligé de donner beaucoup de médicaments pour que tu aies mieux. Donc, on a besoin de jouer sur les deux. On veut trouver ce qui déclenche l'asthme pour qu'il y en ait moins dans l'air que tu respires. S'il y en a moins dans l'air que tu respires, tu vas avoir moins d'enflures dans tes poumons et nous, on va pouvoir donner moins de médicaments possibles. Donc, quand tu vas voir ton médecin, le médecin va dire « Ok, moi, je vais essayer de trouver ce qui déclenche l'asthme. » Pour certains, ça peut être des choses auxquelles on est allergique, on appelle ça des allergènes, ou des choses qu'on respire auxquelles on est allergique. Ça peut être la poussière, ça peut être des animaux, ça peut être le problème. Ça peut être aussi parfois des irritants, donc des odeurs fortes, de la fumée de foyer, de la fumée d'un feu de camp. Ça peut être aussi des infections virales, donc les rhumes qui déclenchent tout ça. Les rhumes, on a un petit peu de misère à prévenir ça. Bien sûr, on l'a appris maintenant avec la COVID de bien se laver les mains et de porter un masque. Je pense qu'on va être meilleurs pour prévenir les rhumes par la suite. Et il faut trouver… Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est des tests d'allergies sur l'avant-bras pour savoir à quoi tu es allergique. Puis si tu es allergique à quelque chose, on va essayer de s'assurer que tu en as moins dans ton environnement. Donc, prévenir en même temps qu'on guérit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada